Alors, je vais m'aider d'une carte, cette fois-ci, ça sera plus facile pour différencier le sunnisme du chiisme. Alors voici l'Arabie en gris clair et l'Empire Perse en gris français, qui est énorme, qui est très vaste, qui comprend l'Afghanistan, le Pakistan. Et je représentais en rouge ici l'Irak actuel, qui n'existait pas à l'époque. Alors le centre de l'Empire Perse, c'était l'Irak actuel. Et le roi des Perses, eh bien, résidait ici à Bagdad au moment de l'expansion de l'islam. Voilà. Donc c'est la dynastie sassanide qui est en place ici en Irak depuis le troisième siècle. Alors ici la Mecque où est né le prophète. Médine où est mort le prophète. Et donc tous les califes vont être élus à Médine. Voilà. Il va y avoir en tout quatre califes. Puis après ça sera des dynasties. Des dynasties arabes. Alors la première dynastie ici, la dynastie des Omeyades en Syrie, à Damas. Puis on aura la dynastie des Abbasides à Bagdad. Voilà. Alors à la mort du prophète, tout se passe bien puisque l'expansion de l'islam est très rapide et fulgurante aux quatre coins du globe. Il n'y a pas beaucoup de résistance. Il y a quelques provinces qui résistent, comme par exemple en Algérie. Mais ces résistances finissent tous à un moment ou à un autre par s'éteindre et par intégrer le monde musulman. Sauf une seule résistance qui dure encore aujourd'hui, qui n'a jamais intégré le monde musulman. C'est évidemment l'ancien empire perse. Alors la résistance, évidemment, s'organise ici à Bagdad, après la défaite des armées perses face aux armées musulmanes. Puis au bout de dix mois, neuf mois, elle se déplace ici à Koufa. Puisque Koufa devient le centre de l'ancien empire perse. Puisque le calife, le deuxième calife, envoie un gouverneur à Koufa pour diriger une grande partie de l'ancien empire perse. Donc Bagdad, on oublie Bagdad pendant moins de deux siècles. Voilà, alors la résistance perse, ça ne sera pas une résistance armée. Ça sera surtout une résistance politique, qui va essayer de s'allier avec des arabes très influents, à Koufa notamment. Qui va aussi faire des campagnes de calomnie contre les arabes, même les califes. Qui va même à un moment donné aussi essayer de corrompre le Coran lui-même. En fabriquant de Koufa, en fabriquant des versets de toutes pièces et en les faisant circuler dans le monde musulman. En fait, c'est pour ça que le calife, le troisième calife, a fixé définitivement le Coran à ce moment-là. C'est pour enrayer ces faux versets en circulation, qui venaient de l'ancienne perse. Voilà, il y a une petite opposition individuelle qui deviendra grande. Ici même à Médine, c'est Ali. Alors le prophète, à sa mort, n'a pas laissé d'enfants, de garçons. Et le califat est revenu au compagnon du prophète. Seulement, Ali ne l'entend pas comme ça. Il veut être nommé calife. Mais, évidemment, les compagnons du prophète ont plus de mérite que lui. Les premiers compagnons du prophète, les compagnons de la première heure, sont élus califes avant Ali. Et Ali est écarté. Alors, pour lui, le mérite, eh bien, n'a rien à voir là-dedans. Pour lui, pour le califat, c'est le droit du sang qui fonctionne. Voilà. Comme c'est un proche parent du prophète, eh bien, pour lui, il devient automatiquement, il est le seul à pouvoir devenir calife. C'est le droit du sang qui fonctionne, comme dans l'ancienne perse, par exemple. Alors que la nomination des califes, en islam, dès le début, fonctionne un peu comme dans le monde chrétien, catholique, apostolique et romain, pour la nomination des papes. Depuis, depuis l'apôtre Pierre, qui n'était pas de la famille de Jésus, eh bien, c'est le mérite qui a été mis en avant. Bon, enfin, de toute façon, ça ne pose aucun problème au monde musulman, puisque, bon, personne, vraiment, ne s'intéresse au cas d'Ali. Tout le monde est content de la manière dont les choses se sont déroulées. Sauf qu'à un moment donné, Ali va carrément s'associer, s'allier à la résistance perse. Et alors là, ça va être très compliqué. C'est le début de la fin, en fait. Et à ce moment-là, eh bien, les Perses envoient des assassins à Médine, qui assassinent le calife en place. Donc, c'est le troisième calife, à ce moment-là, Ottoman, qui est assassiné. Ce qui permet à Ali d'être élu calife. Voilà. Alors, évidemment, en retour, Ali a des comptes à rendre à ses alliés perses. Et aussitôt élu calife, il quitte définitivement Médine. En fait, mais dès ce moment-là, Médine, même l'Arabie, puisque Ali quittait aussi l'Arabie, eh bien, Médine ne redeviendra plus, ne sera plus le centre du monde musulman. Donc, Ali, évidemment, se rend à Koufah. Et donc, Koufah, après Médine, devient le centre du monde de l'Empire musulman. C'est là où, eh bien, les doigts se décider. Tout ce qui est... Toutes les questions religieuses, économiques, militaires, sont prises désormais à Koufah. Voilà. Donc, grâce aux Perses, Ali est devenu calife, et c'est ce qu'il voulait. Calife du monde musulman. Et grâce à Ali, qui a déplacé le califat dans l'ancienne Perse, eh bien, la Perse redevient influente, redevient puissante. Voilà. Alors, en fait, eh bien, ce plan-là va être rapidement mis en échec, puisque le gouverneur de Damas, Muawiyah, eh bien, ne prête pas allégeance au nouveau calife, à Ali. Il refuse pas, il n'accepte pas de prêter allégeance à Ali. Mais, il demande déjà à Ali, eh bien, d'arrêter les assassins du calife qui vient d'être tué. Et alors, Ali, curieusement, eh bien, refuse tout net d'arrêter les assassins du calife. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la bataille de Sifin, très grande bataille, ici, en Syrie, où, eh bien, Muawiyah a l'avantage. Muawiyah, à cette époque, est à la tête des armées musulmanes les plus puissantes de l'Empire musulman, celles qui sont chargées, notamment, de contenir le monde chrétien. Et Ali, au bout de quelques jours, est obligé de négocier avec le gouverneur de Syrie, dans les conditions que désire le gouverneur de Syrie. Et Ali retourne Bredouille à Koufa, où, eh bien, au bout de 3-4 ans, sera assassiné par un percé, d'ailleurs. Voilà. Alors, après Médine, on a Koufa, et après Koufa, on a Damas, qui devient le centre du monde musulman. C'est le début de la dynastie des Omeyades, qui va régner, eh bien, sur l'ensemble du monde musulman, y compris sur l'ancienne Perse, évidemment. Voilà. Alors, ça va durer deux siècles, et au bout de deux siècles, finalement, les Perses vont réussir, finalement, à faire tomber les Omeyades. Et du coup, Koufa va redevenir, au bout de deux siècles, la capitale du monde musulman. Et cette fois, pour de bon... Enfin, pour cinq siècles, ce qui est déjà pas mal. Alors, Koufa est petit, on va reconstruire l'ancienne capitale de l'ancienne Perse en forme de cercle. Bagdad, on va la faire en forme de cercle, comme le voulaient les Perses. Et donc, ça va être le début de la dynastie des Abbasides. Alors, les Abbasides sont comme... sont des Arabes, comme les Omeyades, mais ils sont totalement soumis, totalement sous la domination, sous l'emprise des Perses. Comme l'était deux siècles plus tôt Ali. Même plus, encore. Voilà. Alors, d'abord, les Abbasides vont être sous la domination des Perses laïques, des philosophes, on connaît l'histoire, puis des Perses chiites. Puisque la doctrine chiite, eh bien, les savants chiites vont émerger à partir des Abbasides. Véritablement. Jusque-là, en fait, on parle plutôt de partisans d'Ali, pas de chiisme. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de vidéos sur mon téléphone, mon appareil photo. Alors, voilà quelques dates, ici, en 637, l'occupation de la Perse par les musulmans. Presque 20 ans plus tard, Ali déplace le califat dans l'ancienne Perse. Bataille du Chameau, bataille de Siphine, bataille de Karbala, la dynastie des Omeyades, ensuite, la dynastie des Abbasides, qui est arabe, mais qui est soumise par les Perses. D'abord, les Perses laïques, puis les Perses chiites. Ici, l'endroit d'où est partie l'opposition aux Perses, qui a mis fin à la dynastie arabe des Omeyades. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, je ne peux pas développer ici. Voilà comment s'écrit Koufa. Alors, ici, on a quelques dynasties chiites qui vont se développer à partir des Abbasides. À Bagdad, on va avoir les Bouides, en Afrique, on va avoir les Fatimides. Alors, au 9e, 10e siècle, les chiites dominent totalement l'ensemble du monde musulman. Ça, ce n'est pas connu. Il y a aussi la dynastie, les Karmates. Tout ça, c'est des dynasties chiites. Alors, ici, on a le personnage en Algérie qui va, à un moment donné, pendant un certain temps, arrêter l'expansion de l'islam en Algérie. Ici, la ville de Raqqa, en Syrie. où a lieu la bataille de Siphine. Voilà comment s'écrit Mouaouia, le gouverneur de Syrie, qui va mettre fin au plan de Ali et de ses alliés perses. Voilà comment s'écrit le nom de l'ancien Bagdad au temps de l'Empire perse. Alors, la mort du prophète, en 632. Le premier calife, le deuxième calife, le troisième calife, qui va être assassiné par les Perses. Ici, les enfants de Ali. Celui-ci va suivre les pas de son père. Il va essayer de dominer le monde musulman en s'alliant aux Perses. Il va être assassiné à Karbala. Celui-là a été oublié par l'histoire. Pourtant, c'est aussi le fils de Ali. Mais lui, il ne va pas s'associer aux Perses. Il va refuser net de s'associer aux Perses. Il va rester fidèle aux Arabes. Voilà, ici, un marchand avec deux portraits d'Ali derrière. Bon, c'est juste des représentations comme ça. Alors, le chisme autorise la représentation d'Ali. Voilà, en fait, l'islam aura connu, pour résumer rapidement, trois grandes périodes. À la mort du prophète, le monde musulman sera dirigé par les Arabes pendant deux siècles. Puis, pendant cinq siècles, il sera dirigé par les Perses, d'abord laïcs, puis chiites. Et puis, au XIIIe siècle, environ, eh bien, ça sera les Turcs qui vont dominer le monde musulman jusqu'au XXe siècle. Les Turcs qui vont faire disparaître le chiisme. Voilà, merci.